bonjour tout le monde donc déjà je remercie mes abonnés puisque nous sommes 777 à ce jour donc un grand merci à vous aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de nouveau malheureusement vous ne le trouvez pas dans le commerce puisque c'est une modification qui a été faite par un des membres du forum donc je remercie daniel casser 31 je crois qui m'a fait cette préparation et avec brio puisque c'est très du très beau boulot donc merci beaucoup daniel donc il se trouve que la gamme de shock kicks dans la gamme height flyer ça commence avec le modifié 710 0 710 pouces de serrage vous avez ensuite le full qui offre lui 705 0 705 donc c'est écrit dessus puis vous avez l'ix full 0 700 respectivement ils offrent des serrages effectifs sur un baïcal pour le premier de 0,366 millimètres donc c'est un plus d'un quart de choc sur le 705 vous avez un serrage de 0,493 millimètres donc on peut dire que c'est un demi et sur le x full 0 700 vous avez un serrage de 0,620 et là malheureusement la gamme s'arrête ici puisque ce sont des chocs qui sont de bord destinés à l'acier avant tout et alors après il n'y a plus de choc donc il y a un gros manque dans leur gamme puisque si on veut un serrage supérieur nous sommes obligés de passer directement ensuite sur du gt donc du goblin thunder des chocs spécifiques pour le dindon peut-être faire des reflets voilà et en l'occurrence ici c'était un 0,665 et ce choc il offre un serrage de 1,501 millimètre donc 1,5 millimètre de serrage ça fait beaucoup bon je sais que cette marque là fabrique des chocs qui sont pour moi les meilleurs de tout ce que j'ai pu essayer le problème c'est que ce choc là je l'ai testé avec les charges qui sont préconisés par le constructeur donc diamètre de plomb préconisé et les charges aussi donc j'ai testé de 36 à 60 grammes avec du plomb durci à 5% d'antimoine et des cartouches montées avec du buffer pour protéger un maximum les plombs j'ai pas cherché de la vitesse non plus j'ai mis des vitesses modérées pour essayer de pas déformer les plombs ou le moins possible toujours il se trouve que au niveau des gerbes et bien pour un baïkal je précise parce que dans d'autres modèles je connais pas les serrages qu'ils offrent réellement dans pour les autres marques mais le 0 700 en fait m'offre des serrages meilleurs que le gt pas de beaucoup mais voilà le xf est supérieur donc moi je chasse principalement le pigeon et je voulais un choc un peu supérieur au 0 620 serrage que peut offrir le xf donc l'idée bien sûr à partir d'un 665 va a été simplement de réusiner donc la partie cylindrique donc ça fait la partie cylindrique elle correspond à la partie du bout jusqu'à jusqu'à la nervure jusqu'au bout du canon cette partie là est cylindrique donc elle a été réusinée et daniel m'a aussi refait le cône c'est à dire qu'il est parti du bord et m'a refait tout le cône et nous arrivons sur ce choc là à un serrage de 0,8 mm en fait d'origine sur les kicks entre le mode le f et le xf vous avez 0,127 mm de serrage supplémentaire à chaque fois donc le 710 vous lui rajoutez 0,127 mm de serrage ça devient le 705 vous lui rajoutez 0,127 ça devient le 700 et ainsi de suite la suite logique aurait été de faire un 695 mais bon j'ai préféré arrondir aux chiffres supérieurs parce que ça m'aurait donné un serrage de 0,700 quelque chose on a arrondi enfin j'ai arrondi à 0,8 mm de serrage donc ça va être la gamme juste derrière un petit poil plus serré je me suis posé au mal de question parce que les chocs ces chocs là de toute façon sont sûrement traités ils ont sûrement un traitement de surface une fois qu'ils ont été usinés d'ailleurs daniel s'est aperçu que en mettant le choc sur son tour bien sûr il l'a centré avec des pointes et il s'est aperçu que il n'est pas cylindrique quand l'outil a commencé à toucher ben c'était pas cylindrique donc je pense qu'ils aiment qu'ils ont du matériel sophistiqué quand ils fabriquent leurs chocs en tour numérique je suppose vu le débit qu'il doit avoir seulement bon ben le traitement thermique qui doit être fait après je pense déforme légèrement les chocs alors là c'est pas le cas puisque il me l'a fait bien sûr voilà je vais vous montrer si on peut voir un petit peu son magnifique travail voilà j'espère que nous verrons sur la vidéo il m'a fait ça à la perfection c'est du super boulot daniel voilà donc bien sûr il n'y a plus de traitement puisqu'il était enlevé par la réalésage mais bon il ya de l'épaisseur bien sûr puisque c'est un choc qui va serrer donc une bonne épaisseur je ne tire pas d'acier et je tire des cartouches avec des bourres longues plastique donc va pas poser beaucoup de problèmes au niveau usure ni résistance d'ailleurs voilà donc bien maintenant ce que je vais faire c'est que je vais cibler pour faire la différence je vais cibler donc deux chocs donc en l'occurrence je vais cibler les deux derniers de la gamme donc le 0700 donc le x full et puis maintenant sont peut-être pas remplaçant mais son suivant qui sera donc le 0800 enfin je dis 0800 0800 millimètre mais qui fait en gros maintenant aujourd'hui il fait ça correspondrait à un 0,693 pouces voilà donc je voulais cibler sur une grande feuille pour voir où passent les plombs quand même et puis je vais faire un ciblage à 35 mètres et je vais faire un rond de 40 cm de diamètre au milieu de la feuille et je vais viser bien sûr plein centre ça va nous permettre de voir la concentration sur un diamètre de 40 cm et de voir s'il y a un écart entre les deux bien sûr puisque c'est quand même le but voilà donc nous allons passer au ciblage bon donc nous voilà au ciblage donc première cartouche je vais tirer une cartouche 36 grammes marquée 10 loisirs donc 35 mètres et j'utilise le choc d'origine XF la suivante cartouche sera une 44 grammes de ma fabrication et je la tirerai également avec le XF d'origine viendront ensuite les deux chargements, les deux mêmes avec le choc réusiné c'est parti bon voilà donc changement de feuille toujours le XF d'origine 44 grammes voilà donc j'ai repris le caméscope j'ai quand même vous montrer tout de suite la différence qu'on peut avoir donc voici la 36 grammes alors j'espère qu'on verra la densité des impacts de toute façon je vais les compter et puis la 44 grammes alors là c'est c'est du serré déjà je sais que la cartouche est excellente de toute façon je vais pas dire que je suis 100% mais j'ai quelques plombs autour c'est tout je suis à plus de 90% au moins là donc de toute façon on mesurera après bon je me dépêche parce que la pluie menace donc maintenant 36 grammes et le choc usiné je vais vous faire un petit zoom arrière pour que vous voyez la distance voilà je suis à 35 mètres bien sûr pile bout du canon bon et enfin la dernière donc la 44 grammes avec le choc modifié enfin usiné pardon à ne pas confondre avec le mode de chez Kicks bon faut que je me dépêche parce que le vent se lève et la cible bouge c'est pas facile du tout bon maintenant les résultats bon passons donc aux résultats donc premier ciblage la 36 grammes du commerce et du loisir alors c'est une cartouche alors c'est une cartouche qui a une vitesse qui est annoncée assez rapide mais que j'ai mesuré à une vitesse beaucoup plus basse de 385 mètres secondes environ bon c'est une cartouche qui est plus régulière que les cartouches de chez Decathlon dans leur chargement surtout qui offre des bons groupements qui est vraiment une bonne cartouche donc voici ce qu'elle donne avec le X-Full donc j'ai compté sur alors la feuille fait un mètre de large le cercle au milieu malheureusement j'ai cassé mon compas donc je l'ai fait avec une pointe et un marqueur et en mettant le fil bon c'est pas évident le diamètre du cercle il fait 46,5 cm bon grosso modo c'est pas mal parce que ça représente à peu près je vais dire un faisant debout par exemple posé vous allez me dire on ne les tire pas posé mais bon ce que ça représente à peu près en taille sur les plumes donc c'est un diamètre quand même qui est sympa j'ai trouvé 315 plombs dans la feuille donc tout autour c'est en vert tout pour tour je les ai coché en vert et à l'intérieur du cercle de 46,5 cm je les ai coché en rouge vous avez exactement 177 plombs dans le cercle et vous en avez 138 qui sont à l'extérieur pour un total de 315 maintenant on va passer avec la même charge avec le choc qui a été modifié voici donc le ciblage alors déjà première surprise endroit visé n'est pas l'endroit touché la gerbe est arrivée plus basse et plus basse de on va dire un bon 4 cm donc quand j'ai fait mon cercle je l'ai décalé vers le bas alors est-ce que c'est une erreur de ma part au niveau du tir bon j'étais sur trépied pourtant mais bon mon trépied c'est pas le top il est rigide il est posé sur des graviers il est en aluminium il n'y a pas de coussin amortisseur dessus il n'y a rien donc c'est pas c'est quand même pas un tir parfait il faudrait plutôt une table avec un sac de sable et là il n'y aurait pas de problème mais bon ça peut venir de moi donc j'ai supposé que ça venait de moi j'ai donc rabaissé mon cercle pour regagner des plombs on s'aperçoit que dans le rond rouge dans le cercle pardon donc les cochés en rouge ici nous avons 184 plombs ce qui représente une augmentation de 3,95% par rapport à la feuille précédente autour donc tout le pourtour nous avons 128 plombs au lieu de 138 ce qui représente une baisse de 7,24% et au total sur cette feuille là nous avons 312 plombs alors par rapport à l'autre ça représente une baisse de 0,95% il y a 3 plombs qui manquent alors est-ce que la cartouche elle avait 3 plombs en plus 3 plombs en moins ils ne sont pas un plomb pareil dans les cartouches surtout en 6 est-ce qu'il y en a qui sont passés à côté voilà bon toujours est-il que si j'avais visé le point avec cette cartouche j'avais quand même des impacts au niveau du point mais la gerbe était trop basse bon de toute façon pour tous les tirs j'ai visé le point vert je ne me suis pas occupé de faire une contre-visée ou quoi que ce soit donc il y a un gain qui n'est pas énorme mais il y a un gain nous allons passer donc au 44 grammes maison voilà donc 44 grammes maison le plomb c'est du plomb à 5% d'antimoine de chez Europe Chasse c'est de la taille du plomb italien c'est pas du 6 de Paris donc X-Full et alors là grosse surprise agréable surprise dans le cercle de 46,5 cm nous avons 284 impacts là ça commence à parler à l'extérieur 102 impacts seulement c'est à dire c'est à dire que moins d'impact autour qu'une 36 grammes alors que pourtant la vitesse de cette cartouche est supérieure elle est supérieure de 9 mètres secondes environ donc cartouche plus chargée plus rapide mais alors qu'il concentre beaucoup plus pour un total donc de 386 plombs dans la feuille on va passer sur la même avec le choc modifié voilà là on se retrouve avec une augmentation alors pareil léger décalage sur la gauche donc là c'est forcément moi d'environ 3 centimètres donc pour faire le si de mon cercle j'ai décalé de 3 centimètres à gauche bon 3 centimètres à 35 mètres c'est sûrement moi mauvais appui de toute façon enfin bon ça reste tout à fait 3 centimètres c'est pas grand chose dans le cercle nous avons 290 impacts dans un cercle de 46,5 centimètres je peux vous dire que je sais pas si vous voyez mais je vais zoomer je peux vous dire qu'il y a du monde voilà voilà ce que ça peut donner et c'est régulier en plus à peu près donc par rapport à la cible précédente ça nous donne un gain de 2,11% à l'intérieur du cercle les plombs qui se trouvent à l'extérieur du cercle le même nombre 102 et nous arrivons sur un total de 392 plombs ce qui représente un gain de 1,55% au niveau du total des plombs donc là ces plombs là je les ai pesés précisément donc les deux cartouches avaient exactement le même poids donc le même grammage donc ça veut dire que sur l'autre il y a quelques plombs qui sont passés à côté bon ils ont pas vraiment une grosse importance ces plombs là c'est des plombs qui sont matraqués et ils sont partis complètement à côté puis en s'entrechoquant toute façon dans la gerbe il y en a forcément qui vont partir à côté alors bon le bilan est positif de toute façon mais ce qu'il faut surtout voir c'est qu'avec ce choc modifié et cette cartouche parce que là la cartouche c'est quelque chose cette cartouche je l'avais fait d'abord en 43 grammes enfin d'abord en 45 elle était trop rapide elle écartait trop j'ai baissé la vitesse mais j'ai pas pu avec la SP8 ça fonctionnait pas donc j'ai baissé la vitesse de cette cartouche pour pas matraquer les plombs et pour commencer à resserrer la gerbe il se trouve que je suis arrivé sur une vitesse d'autour de 390 mètres secondes mais que j'étais toujours en légère surpression donc j'ai rechangé la poudre je suis passé sur de la poudre plus lente de la SP2 avec une amorce vive ce coup là une CX2000 et j'ai refait un montage et comme il y avait un petit peu de place j'ai rajouté un gramme c'est pour ça qu'elle fait 44 grammes bien sûr il y a un buffer de chez BPI et bien sûr le plomb à 5% d'antimoine ce qui est très intéressant de voir et là je vais amener l'autre feuille pour que vous vous rendez compte je vais zoomer sur les chiffres voilà donc la feuille du haut c'est la feuille avec le choc modifié réusiné avec la cartouche de 36 grammes et le chiffre du bas c'est toujours avec le même choc avec la cartouche 44 grammes de ma fabrication on s'aperçoit ici pardon ici là que le nombre total d'impact dans le cercle de 46,5 cm est de 184 or le fait de rajouter 8 grammes dans ma cartouche en diamètre plomb italien ça nous amène à un surplus de plomb de 69 plomb exactement donc je devrais avoir 69 graines de plus dans ma cartouche il se trouve que dans mon ciblage ici dans mon cercle de 46,5 cm j'ai 290 plombs ça veut dire que j'ai plus de 100 plombs d'écart dans mon cercle entre une 36 grammes et une 44 grammes alors que je n'ai que 70 plombs de différence entre les deux cartouches ce qui montre quoi ? tout simplement que cette cartouche en 44 grammes avec les plombs durcis le buffer et la bonne bourre on arrive à un rendement terrible ce qui fait que les plombs qui sont à l'extérieur en fait ils ne sont plus à l'extérieur ils se retrouvent dans le cercle et on a une gerbe qui fait 290 impacts dans un cercle de 46,5 cm voilà donc une super grosse concentration cette cartouche elle est vraiment diabolique je vous l'avais dit sur le forum franchement copiez-la copiez-la et je suis sûr qu'on peut l'améliorer encore dès qu'on aura du plomb à 8% de toute façon elle sera encore meilleure et elle offre une gerbe vraiment c'est fantastique alors en plus vous allez me dire mais ça sert beaucoup non pas forcément parce que là on utilise un choc quand même qui exploite presque le maximum du fusil je pense je ne pense pas qu'en ayant serré plus fort à 0,9 ou 1 on ait quelque chose de meilleur parce qu'on commencerait à détériorer les plombs on perdrait en vitesse et je pense que le choix de 0,8 était judicieux et qu'il ne fallait pas aller plus loin donc Daniel tu n'es pas là dommage autrement je te ferais la bise bon je déconne mais vraiment voilà je crois que ils ne se sont pas trompés en fait chez Kix quand ils se sont arrêtés à 0,620 et bien on n'est pas loin du sommable de ce qu'on peut faire je pense après c'est la cartouche qu'il faut modifier c'est surtout la cartouche qu'il faut faire comme il faut enfin bon je trouve que là le groupement il est exceptionnel donc je vais quand même tester des 50 je vais monter dans la charge pour voir pour voir jusqu'où je peux aller mais toujours en maintenant une vitesse correcte c'est à dire une vitesse capable de tuer un pigeon à 60 mètres donc cette cartouche donc la meilleure bien sûr avec le choc modifié je vais la cibler bien sûr à plus grande distance je vais la cibler à 60 mètres directement puisque elle a assez d'énergie pour tuer un pigeon à cette distance là donc en plomb 6 italiens durcit à 5% et puis après j'essaierai d'augmenter un peu la charge voir si je peux avoir toujours en conservant la vitesse une concentration encore supérieure et puis peut-être que ce choc il va me permettre aussi de passer en plan numéro 5 et le fait de passer en plan numéro 5 ça permettrait de gagner au niveau énergie et ça permettrait d'augmenter la distance de 5 mètres exactement ce qui voudrait dire qu'on aurait suffisamment de pénétration d'énergie pour tirer un pigeon à 65 vrai mètres ou il tomberait à coup sûr bien sûr parce que bon les coups du hasard on peut en faire à 90 mètres ça arrive mais moi je parle à coup sûr avec un nombre d'atteintes suffisant et une pénétration suffisante donc il faudra voir si cette cartouche là est capable de grouper suffisamment avec du plomb de 5 donc de toute façon plus on augmente le diamètre du plomb moins les petits plats qui vont avoir ont d'importance parce que le plomb est plus gros donc le vol est meilleur donc généralement en augmentant la taille du plomb on augmente généralement la concentration et inversement plus le plomb est petit plus ça tendance à arroser à cause des plombs qui sont tout simplement abîmés donc je vais la cibler aussi en 5 et puis essayer de baisser un petit peu la charge augmenter un petit peu la charge voir quel est le meilleur grammage qui pourrait passer dans le choc avec la bonne vitesse voilà et bien sur ce je crois qu'on a fait un petit peu le tour et puis je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup Daniel surtout et puis à charge de revanche Daniel t'inquiète il y a un petit colis qui va partir allez à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501